Les parents des enfants de l'école de l'Astour se sont donnés rendez-vous devant l'hôpital de Carcassonne en début d'après-midi. Objectif, faire mesurer les taux d'arsenic relevés dans l'urine de leurs enfants. N'ayant pas les moyens d'attendre que les institutions se bougent, face à un manque de réactivité, on a décidé de se prendre par la main comme des grands et de faire nous-mêmes les démarches. Car depuis une semaine, les parents cherchent à alerter les autorités sanitaires. Trois enfants de l'école de l'Astour présentent des taux d'arsenic supérieurs à la moyenne et les parents craignent que l'origine de la pollution ne vienne de la cour de l'école qui a été inondée par des eaux chargées en arsenic en octobre dernier. Depuis ce mardi, les autorités sanitaires semblent avoir pris la mesure de l'inquiétude de ces parents. Ils ont proposé une rencontre et ont enfin admis que les taux relevés chez les enfants vont nécessiter une surveillance. La relation entre le taux et les effets sur la santé, sur un seul prélèvement, on ne peut pas le dire. Après, ce n'est pas des taux très hauts, mais il y a des gens qui ont des taux plus hauts. Mais comme ce sont des enfants, ils font partie des préoccupations médicales. Une campagne de mesures sera menée dans l'été pour connaître plus précisément les niveaux de polluants présents dans les villages de la vallée de l'Orbielle. En fonction de ces résultats, on sera potentiellement amené à faire des études d'imprégnation, c'est-à-dire mesurer par des prélèvements biologiques l'imprégnation éventuelle dans la population de tel ou tel polluant pour savoir si ce taux est inquiétant et si ça nécessite des mesures spécifiques de surveillance. Reste à savoir si toutes ces mesures rassureront les parents d'élèves. Les résultats des analyses menées sur l'ensemble des enfants de l'école devraient être connus d'ici trois semaines. Merci. Merci.